Donc voilà, on est sur Vitality contre Cloud9, c'est Mirage, je colle quand même un gros avantage pour Cloud9 de map, c'est eux qui ont choisi la map, donc Vitality choisi le side, il commence CT, let's go, on part sur de la smoke et du kit côté RPK, on va se mettre en directeur auto, et let's go, on a une CPL en A qui se profile côté Cloud9, ça va partir, et let's go. N'oubliez pas, j'ai tous mes réseaux sociaux en description, venez me follow sur Instagram, sur Twitter, voilà, abonnez-vous sur Youtube et tout, merci à ceux qui donnent la force, la CPL va être partie, et let's go. Et mon code créateur sur Fortnite, pour ceux qui jouent à Fortnite, le soutien passe aussi par là. La CPL est lancée, merci Bini Merde Boy pour le sub, on joue la full retake, Apex qui reste un peu dans la mollo pour essayer de faire tomber la bombe, c'est pas payant, il brûle, ce fils de... Allez, on est en 4v5 maintenant, c'est dommage, il a été greedy, tu vois, il a été gourmand, il s'est dit, vas-y, je vais faire tomber la bombe avant que ça pose. Ça n'a pas été joué. RPK, il a quand même le bail. Dorian, merci pour le sub que tu offres à Bidule, big up à toi, Bidule le frère. La Smok, on va essayer de la Ninja, NBK qui arrive à faire un kill, on est 4v4 maintenant, ça va partir dans tous les sens, Zivou qui fait un gros headshot sur le mec dans le connector, on est en 3v3, on n'arrive pas à planter, on n'arrive pas à diffuser cette bombe, on est 1v2 maintenant, c'est fini. Et Cloud9 qui fait un gros round avec Zelsys notamment en appui appartement qui fait tomber tous les mecs. Ça s'est joué à pas grand chose, je pense qu'on aurait pu tenter la Ninja, mais bon, on se faisait spammer un peu dans les Smok et les kills sont partis à l'avantage de Cloud9. 1-0 pour Cloud9, on va voir comment vont répondre Vitality, est-ce qu'il force ou est-ce qu'il force pas ? Zivou qui prend du scout, on voit du diggle, du Kevlar et on force. C'est un peu typiquement français ça, de forcer, on a vu genre G2, il force pas à gros. Ils attendent les 3 rounds comme l'ancienne meta, alors que Vitality, eux, ils sont adaptés à la nouvelle meta, enfin ils sont adaptés, ils ont le choix de faire ça. On a Zivou qui tag au teamatique directement sur le premier duel au niveau du scout. Dès qu'il est mis en danger après avoir touché le gars, hop, il rotate et on peut voir qu'il y a une réorganisation de la défense où Zivou est en train de se déplacer vers le B. On est 4 côtés B, on délaisse totalement le A, A, N, B, K en full responsabilité. Alex qui est en train de s'approcher au niveau de la corne, comme vous pouvez le voir, et Zivou qui garde juste l'info pigeon, etc. Sauf que là on est en train de se rediriger tous vers le A et c'est un excellent call. Alex qui est en train de petit à petit de push la corne qu'on pouvait le voir sur la carte, il est en train de prendre les infos mid, il va rien voir mid. Donc Zivou et RPK sont en train de se réorganiser défensivement et de se repositionner au niveau du A pour réceptionner. Il faut vite qu'ils aillent se repositionner parce que sinon ça va être la merde. Ça va être grave de la merde. Allez, la CPL va partir côté Cloud9. Zivou qui est seul défenseur du BPA, parce qu'on est 2 au spawn, c'est très compliqué. Là de défendre sur des zones comme ça. Hop, Zivou qui se fait tag, il est l'OHP. Il arrive à prendre un gros shot là, Zivou, 5v4, plus automatique qui est l'OHP, vu qu'il l'a touché tout à l'heure. MBK qui se fait rusher et Flucha. Flucha Z6 qui va faire des éliminations. On est 4v2 maintenant côté Cloud9. Les frags partent dans tous les sens. Il y a du rythme. Quand il y a des phases d'attaque, il y a beaucoup de rythme. Et on peut voir déjà que Cloud9 rentre dedans. Ils sortent très groupés. Ils attaquent tous les points sensibles du BP, que ce soit au niveau des stairs, de la jungle, du BPA et du spawn CT. On voit les mecs, ils sautent un peu partout, très agressifs. Bon, ils ont l'avantage contre de l'écho, mais ça prouve au moins déjà qu'ils leur rentrent bien dedans et qu'ils synchronisent leur phase de jeu. Ça, c'est super important. Côté Vitality, on est sur une full éco maintenant. On a une BK qui a deux flashs, donc on va se mettre sur lui pour voir un petit peu. C'est une reprise mid. Voilà, c'est une reprise mid. Voilà, c'est le push mid. Il va flasher juste à côté du palmier, comme vous pouvez le voir. Oh, le BG, il a raté sa flash. Normalement, la flash est censée arriver au-dessus du palmier qui bloque totalement la vie du mid. C'était l'intention initiale. Ça n'a pas fonctionné. On arrive à prendre un gros headshot côté MBK et faire tomber quand même trois armes. On est 2v2, mais on a fait tomber trois armes. C'est ça qui est super important. Kyo qui est en train de repositionner au niveau de la salle télé. On a Flusha qui a un hit. Il ne faut pas qu'il ait une caméra. Exactement, il ne faut pas qu'il ait une caméra. On a Flusha qui est en train de jouer. Alex qui a un bon avantage de position. Kyoshima, s'il fait l'erreur de sortir, il va juste attendre que... Voilà, c'est Flusha. Il attend juste ça. Et maintenant, Kyo qui se moque, il temporise. Il ne peut pas prendre de risque. Il sait qu'il y en a un top mid. Il joue très très mal à Kyo. Et Kyoshima qui fait le round, tout simplement parce qu'en plus, il a le MAC-10. Donc, c'est à lui de prendre les infos. Et Kyoshima, il finira le round. Il ne prend pas le risque de ça. Et là, Alex qui est totalement dans la merde. Il va partir sur un pari. Il décide de délaisser la bombe. Et parier d'aller sur un BP. Pour espérer qu'il vienne sur le BP et peut-être faire le call, peut-être faire le round. Ou alors, ça ne vient pas sur le BP et derrière, il va écho. Et là, le call est bon de la part d'Eclamagne. Ils vont sur le B. Alex qui est en train de se repositionner au niveau du B. Je pense qu'il faut vite qu'il coupe la rotation. Mais c'est trop tard. Les mecs sont en train de sauter. Voilà, Alex le sait. Il les entend. Soit il arrive à faire un petit kill tout de suite. Il en fait un. Il ne va pas être mes douzières. C'est bien parce qu'on a fait tomber 4 armes. C'est bien parce qu'on a fait tomber 4 armes. Mais ça fait un impact économique plutôt négatif. Parce que là, on a beaucoup d'argent. Mais on va devoir tout se racheter. Donc là, on finit à 0. Là, on finit à 0. Là, on finit à 0. Là, on va finir à 0. Il n'y aura que Z6 qui va commencer un peu à faire de la banque. Et voilà. Donc là, Wesh, il ne s'est toujours pas vaille. Allez, on finit à 0 mon petit. Voilà, on a 3 mecs qui n'ont pas d'argent. Donc là, économiquement, c'est pas mal. On part avec 4 hogs. Côté Vita. Grosse prise mid directement. Voilà, Zivou comme hier. Comme contre Navi. C'est son move. Il l'affectionne. Il attend les flashs. Oh là, Hach qui a fait hyper mal. Derrière, on bloque le mid. Voilà, on prend une petite plin cassée. On attend. On se fait revenge. C'est dommage. Parce que là, on avait donné l'avantage. Puis là, Hach qui avait fait beaucoup de dégâts. C'est dommage d'avoir grid tout seul là sur le mid. On est 4v4. C'est avantagé pour les terreaux parce que ça crée des trous sur la map. Comme vous pouvez le voir, on a le pigeon maintenant qui est totalement susceptible d'être pris. On a également la corniche. Même si on a Alex qui est au niveau de la corne. Et Apex qui va compenser. Forcément, il va faire un move agressif. J'en suis sûr. Au niveau du connect. Allez. Et voilà. Il commence à reprendre les infos tranquillement. C'est sûr qu'il va y aller. Apex, je vous le dis. Dans son sang. Oh, la flash. Là, il a la pression. Donc, il ne sait pas. On a Alex qui se demande un boost corn pour essayer de reprendre, de bloquer l'avenue des McNiddle. Il sait qu'il y en a un en dessous du pigeon parce qu'il a vu la smoke partir. Il va avoir l'info là. 3, 2, 1. Et des... Oh, la, 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 la. Q qui sort un crew headshot sur Alex. On est 3v4 maintenant. Le mid est complètement, complètement pris par Cloud9. On est en train de se rediriger petit à petit sur le B pour faire un fake côté Autimatic. C'est un appel pour aller en A avec Kushima qui va aller under. Apex qui défend bien son connector. Donc, maintenant, on sait. On sait maintenant que c'est du A normalement. Voilà. On est en train de se repositionner. MBK qui reprend le spawn et tout machin. Qui avait rotate parce qu'Autimatic avait ce flash en B. Mais maintenant, on est là tranquillement et on attend. Apex et MBK, ça va être les playmakers. Donc, les surfs entendent. Oh, la, la flash qui était magnifique. En bas, là. Oh, la, la, les hogs qui parlent, qui font très, très mal. Apex et MBK qui en font un chacun. Il a vu le mec aller écho. Il faut essayer d'aller prendre la wap. Voilà. Il faut essayer d'aller prendre la wap des Zivou. Bon, de la part de Vitality qui a maîtrisé ça, c'était tendu. Parce qu'on n'était pas bien. On était 4v3. C'était pas trop mal. Kushima, il a mis un gros headshot sur Alex. Heureusement qu'Apex, derrière, il fait un kill sur Kiyoshima qui grid. Il fait l'erreur de déclencher connector avant que les mecs soient sortis en A. Donc, le boulot d'une extrémité dans l'urc, c'est quand même de déclencher après les phases d'attaque. Quand on y va un peu trop tôt, c'est ce qui se produit. Et derrière, on perd des points d'appui. Et là, on change de rythme côté Vita. Avec Zivou qui va B à la wap. Il saute pour avoir l'info in-aid. Et vu qu'il n'y a rien, il va prendre l'info à la wap pour essayer de dézoner un maximum. C'est bien. On voit beaucoup de versatilité, de changement de rythme. On voit Zivou qui arrive beaucoup à s'exprimer avec cette équipe. On lui laisse quand même pas mal de responsabilités. Et il les prend. Tout à l'heure, il était mid tout seul. Il n'a pas hésité à de redécaler. Kiyoshima, la même gridance. Il a repush le connector juste avant. Il s'est fait tuer. Là, il push un peu le B trop tôt. Il s'est fait tuer. Zivou qui fait le kill, il se repositionne. Il joue le B beaucoup plus passif. Comme ça, il a une rotation beaucoup plus rapide au niveau du A. Donc, le changement de positionnement lui permet ça. Pendant tout ce temps, vu qu'on était sur Zivou, tout le mid a été pris. Comme vous pouvez le voir, il y a Rush qui est dans le connector, etc. Parce qu'on le joue passivement, vu qu'on était 3 côtés B. Apex était tout seul en A. Donc là, il a été juste. Et on est en train de se repositionner en sachant que le Pigeot est peut-être un risque. Et voilà, on commence à aller vers le A. Mais le bon call là, c'est la corniche. Alors, on va se mettre sur Alex qui lui va réceptionner. Là, il va réceptionner Alex. Il va être naïf. Il va faire un carnage Alex. Alors là, ça passe. Il le sait très bien. Il va commencer à piquer maintenant parce qu'il a eu le premier contact. Voilà, là, il va y aller dans le dos. Tranquillement, il va faire le round. On est 4v3 avec Alex dans le dos. Il en fait un. Il en fait deux. Merci à vous. Superbe round de la part de Vitality. Zivo qui donne un avantage déjà numérique. Ça permet à la défense de mieux se repositionner et d'avoir un coup d'avance. Et ça précipite les phases de jeu de Cloud9 qui, là, partent corniche à 30 secondes de la fin sans checker P2. Et derrière, ça leur a été fatal. Donc, pour l'instant, moi, j'ai dit que Cloud9 maîtrisait la map. Là, on voit bien qu'il y a un peu de précipitation. Et sur les deux rounds, c'est clairement Kyushima qui les fait perdre. Enfin, selon moi. Parce que vu qu'ils perdent des points d'appui, ça leur crée de la précipitation, en fait. Parce que tu es obligé de faire les choses plus rapidement. Parce que tu as moins d'informations sur la carte. Tu perds des zones. Et pour moi, là, clairement, c'est sa faute. On a Zivo sur le mid, tranquillement. Apex Connector qui garde la fois à partard. On joue plutôt lentement côté Cloud9. On va voir. Ok. Let's go. Apex, on connaît. Il ne peut pas tenir 10 secondes en place. Il fait ça. Il est poké. Il continue quand même. Il arrive à pour nous. Il va se faire violer. Oh là là, il arrive à faire un kill. Zivo qui l'assiste un peu par rapport à sa ligne au niveau du Pigeot. Tranquillou. On se repositionne Apex. Pourquoi ? Parce qu'on est de l'OHP. On va jouer la Ritek en A tout simplement. Et regarder Ndk qui prend sa zone au niveau du connecteur. Donc, on a un switch de position de réactivité. Et Zivo et Alex qui viennent épauler au niveau du mid et qui font les kills. Le rune full éco bien maîtrisé. On éco 5 armes. Et surtout, vu qu'on éco 4 armes ici et 5 armes maintenant, on commence à avoir beaucoup d'argent. Et ça se profile très positivement pour Vitality. Qui va pouvoir mettre en place un jeu avec des calls plutôt agressifs. Parce que derrière, on a des filets de sécurité. Parce qu'on a de l'argent. Donc, on va pouvoir racheter même si on perd des rounds. Et tenter des choses pour maîtriser le rythme du side. Parce que depuis tout à l'heure, on est passif. On est efficace. Mais là, c'est peut-être les moments où il va falloir commencer à call des trucs un peu agressifs. Donc là, on décide de ne pas changer de rythme. Zivou qui est smoké. Il attend peut-être son petit timing. Oh là là, s'il tirait. Il tire. Oh, tire, tire, tire. Oh là 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 là. La catastrophe, ça gâte. Et là, on va surlever la grosse split. On va se mettre directement sur RPK. Bon, un peu ce qu'il va nous proposer. Il est vu. Il en fait un. Il n'en fait pas deux. Alex qui est déjà tombé. 3, V4 maintenant côté Vitality. Avec tout le B qui est pris. Voilà, changement de rythme de la part de Clownain. Je pense très honnêtement que Vitality aurait pu changer de rythme sur ce round. Zivou qui va faire un kill et rétablir la balance numérique. On est en 3v3 pour la retake. On a Zelsis quand même côté Kitchen. Il y a quand même une belle position pour contrer Zivou quand il faut sortir. Excusez-moi. Zivou qui prend un kill juste avant. Avec Autimatic qui prend la décale. Zelsis qui s'est repositionné. Oh là là, magnifique round de Zelsis qui s'est pris un kill. Qui s'est repositionné. On est en 1v1 maintenant côté Apex. Contre Kyushima. Il le sait qu'il est là. Il le rate. Kyushima qui fait le kill. Et Borund de la part de Clownain qui change de rythme. Qui leur rentre dedans. Et ça a complètement surpris Vitality. Ils ont fait tomber 4 armes Vitality. C'est ça qu'il faut tenir. Et nous on a la possibilité d'acheter. Enfin on va avoir un full 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 d'achat. Et pareil pour les Terros vu qu'ils ont posé la bombe. Mais on peut clairement les monnaie faite parce qu'ils n'ont pas d'argent de côté. Ils n'ont pas mis d'argent dans la banque. Et donc forcément on peut clairement les reset et les envoyer en écho. Et donc là ça va être un rune spécial. Forcément pour Clownain. Parce que c'est pour lui. Et là MBK qui va piquer la Panta. Comme on va sans habitude. Fuchsia qui prend son timing à parta. Zivou qui est tout seul pour réceptionner. C'est le BP pris au niveau du A. On est 4v4. Zivou qui est complètement en panique là. Il tente des trucs un peu de fou malade. Je ne comprends pas. Après ce qu'il fait le backup. Qui arrive à faire un kill sur un full chat complètement naïf. Et là on est calvétrant. On va jouer la retake tranquillement. Voilà on garde la petite ligne ici. La flash va partir. On pose la bombe. 4v3. Zivou qui arrive à toucher. Autimatic à la WAP. Il s'est infiltré sur le BP tout seul. Il reprend tout seul. Il n'y a pas besoin. RPK quand même. Car il risque à faire un kill sur la jungle. On est 3v2 maintenant. Autimatic qui sait où est. RPK il va aller le chercher pour essayer de se donner de l'air. On est 2v2. Rétablir à balance. C'est important. Alex arrive au niveau du connect. Il tue Zexy sur le BP. Autimatic étant 1v2. La bombe est plantée pour lui. La flash n'a pas été efficace. Il a vu. BG l'affect des cas d'Apex. Voilà. Autimatic avec 2 infos. Apex. Aïe 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 aïe. Et Alex qui met le round. Aïe 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 aïe. C'était magnifique. Il va récupérer la WAP. C'est tendu. Ça va donner du souffle à Cloud9. Même s'ils perdent ce round. Vu qu'ils ont posé la bombe. Voilà. Ils vont pouvoir forcer. Faire une round d'exec. Et ils font tomber 4 armes de vitality. Donc là c'est un side très 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 tendu pour le moment. Et Cloud9 qui grappille round après round. Et qui met beaucoup de pression sur ce side. Il faut savoir que Mirage il ne m'a pas avantagé pour les CT. Pour l'insta Cloud9 a mis 4 rounds. Bon ils ont mis le GR mais ils ont mis déjà 4 rounds. Et ils ont un impact plutôt négatif sur l'économie. Voilà. Ils ont détruit l'économie en 2 rounds. De vitality qui n'a plus aucune chance s'ils perdent ce round là par exemple. Et Cloud9 ne décide pas de forcer. Et ils vont aller économiser. Et derrière Apex qui change de rythme cette fois. Qui met une hache complètement complètement fumée. Qui éclate tout le monde. Il bloque son connector. Les mecs sont dans le mid. Ils ne savent plus quoi faire. Bon voilà. Les haches qui font beaucoup 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 de dégâts. Il n'y a eu aucun échange de tir. Il n'y a tout le monde qui a perdu la moitié de sa vie côté Cloud9. Parce que le jeu de vitality était très fort. On a vu la bombe repartir dans le mid. Alex qui fait un kill sur le boost anticorps. Voilà. Alex qui fait un kill. Il y en a un deuxième. On a l'info. Tranquillement. Peut-être le pigeon commis. Zero la tenue. Voilà. On a les deux dernières infos. Normalement on sait qu'il y en a encore un middle. Alex il va le prendre. Il va le jouer. On a Flucha qui est en A qui va essayer de planter la bombe. Mais ce n'est pas possible. Parce que NBK n'a pas bougé de sa pause. Et voilà. Et on sait que l'info est mine. On est maîtrisé de la part de vitality. Et surtout on arrive à économiser 4 armes. Et donc là on va remettre de l'argent de côté. Et on va avoir un round de lousse. Je ne comprends pas le code de Cloud9 de ne pas forcer sur ce round là. Parce que c'était vraiment le round peut-être clé à mettre. Ils ont décidé de lui laisser mettre un peu d'argent de côté. Pour avoir un round mieux équipé. Et tranquille. Il a mis des HE. Là ils ont mis des HE assez efficaces. Donc on a vu tout à l'heure l'intention d'Apex d'agresser le mid. Peut-être que là maintenant un petit rush under. Petite agression à parta ou quoi. Ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal là. C'est peut-être le round cool à mettre. Pareil. Côté Cloud9. Prismite. On smoke window. On fait tout ça. On smoke top connector. Apex qui met sa HE. Mais là elle est complètement râpée. Il attend. Il hit. Regardez. Flusha a pris un hit dans le pied. Il a 76 HP. Il a perdu 23 points de vie. Avec un hit dans le pied à la hog. Vous vous rendez compte de la puissance de l'arme. C'est incroyable. Là Flusha qui monte sur ce... Oh là 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 là. Alex qui est totalement naïf. Flusha qui fait un move malin. Certainement de l'anti-strat. Parce qu'on connaît le positionnement d'Alex. Il a fait ça hier. Contre Big. Contre Navi. Tout le temps. Alors là NBK qui a vu à la responsabilité du connector. Il se replace au niveau du sandwich. On a Apex et ZeeWO. Ok c'est ZeeWO. Apex dans le mid. On va se remettre en directeur auto. RPK tout seul en B. Pour l'instant voilà. Cloud9 qui ne va pas faire la même erreur. NBK qui s'est repositionné encore une fois. Au niveau de la Panta. Il faut faire attention là ZeeWO. Parce que si ça sort à Parta là. Vous voyez le mec à Parta là. Il y a Zelsis là. Prend son timing maintenant. Attention il peut faire un carnage. Il est en train de se regrouper vers le A. Pourquoi ? Parce qu'on a Rush qui est connector. Flusha qui n'a pas de stuff. Donc ouais qui est en double coupe. Il y a une double coupe sur ce round. On a Rush qui va pouvoir infiltrer le connector. On va commencer à le voir bouger. Et Flusha qui va vider. Qui est en train de vider le Pigeot. Comme vous pouvez le voir là. Et Rush qui va commencer à débouler. Voilà. Rush il va commencer à s'avancer. Et on a le Succa qui arrive. Aïe 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 aïe. On arrive à faire un kill. Aïe 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 aïe. Le mec est le HP. Il peut le tuer. Il peut le tuer. Là NBK qui a été très très fort. Rush qui déboule sur le connector. ZeeWO qui rate son shot. On est 4v3 maintenant. On est en train de se repositionner. Il offre le sub à Julie. Ça fait plaisir. On est 3v2 maintenant. 3v2. Clownal qui a bien géré son round. C'est incroyable. On a posé la bombe pour le mid en plus. Et Flusha. Et au niveau de la corniche. Donc la bombe est posée pour eux. On a Apex qui n'a pas de kit. Et à la WAP on va tout simplement essayer d'aller écho. Surtout qu'on n'a pas trop d'argent. Vu que Clownal nous a mis la pression. Et Clownal va réussir à mettre son cinquième round. C'est dommage parce qu'NBK avait fait un gros 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 travail de temporisation. Il en avait pris un. Il avait mis au thymatique l'OHP. ZeeWO n'a pas réussi à faire un kill. C'est dommage. Si ZeeWO faisait un kill là sur la sortie Panta. On aurait pu espérer quelque chose de mieux. Et là Clownal qui construit petit à petit son side. Et qui commence à grappiller de plus en plus de runes. Très honnêtement Clownal qui maîtrise quand même. Je trouve bien son début de side. Salut tout le chat. Donc là on est en petite pause. Il y a 5-5. C'est un match quand même assez équilibré. Clownal qui ne se laisse vraiment pas faire. Ni Vitality. Là c'est un rune clé. Celui qui met ce rune envoie son équipe en écho. Envoie l'équipe en face en écho. Donc ça peut faire des runes bonus derrière. Donc là celui qui met ce rune, il y aura 7-5 pour lui. Je précise aussi que vous avez tous mes réseaux sociaux légaux en description. Vous pouvez faire point d'exclamation giveaway. Il y a une AK47 hydroponie à 100€ en giveaway. Et mon code Fortnite créateur. Malek16go. Malek-du-vite16go tout en majuscule. Se cacher des V-buck. Comment ça s'appelle ? Passe de combat et skin. Je touche 5% sur la valeur de vos achats. Donc merci de me soutenir. C'est pour ça qu'il faut les analyses, les tutos, le travail que je peux faire. C'est cool. On agresse le mid. Fusha tout à l'heure, c'était sa sortie à part. Cette fois il se fait punir par NBK. NBK qui est complètement dans la merde. Il ne pourra pas en faire un autre. Alec qui a déjà fait la rotation. Qui a réussi à en faire deux. On temporise 4v2. Gojo est passif. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On a Kiyoshima et Autimatic en 2v4. On n'est pas naïf du mid. Zewo qui tient sa zone connecteur. Autimatic qui va tranquillement temporiser maintenant. Kiyoshima qui attend un duel. Mais bon, je pense que le round là il est clairement mis. C'est qui le in-game leader de Cloud9 ? C'est Flusha. Flusha mon pote. Hop, petit ami de la part d'Autimatic qui arrive à prendre un kill. Il se moque. Il fait tomber quand même la WAP. C'est bien pour Cloud9. C'est mauvais pour nous. Parce qu'on perd quand même des armes. Sur un round, on est 4v2 quand même. On arrive à perdre quand même la WAP. Espérons qu'on arrive à la récupérer. Et ça va avoir un impact quand même assez négatif sur notre économie. Et là, il faut vite aller dans le connecteur récupérer la WAP. Ok, voilà. On a réussi à la faire. Et on a quand même un round bonus. Peut-être chez Cloud9. Peut-être qu'on va décider de forcer. Si on ne force pas, on est sur du 7-5. Si on force, c'est re la bataille économique. Flusha le shooter ? Ouais, c'est lui le leader in game. C'est lui le leader in game. Mais bon. On verra après le majeur. Il y aura certainement des changements. Cette fois, on décide d'être à 2 en A côté défense. On peut voir qu'Apex et NBK jouent à 2 le A. Et on délaisse le mid. On avait Zivou qui était corniche. On a une full écho à côté Cloud9. Ça fait deux fois qu'ils auraient peut-être plus force et ils écho. Cloud9, ils préfèrent avoir des rounds full armée. Alex qui tient le pigeon. Est-ce qu'il va être naïf ? Sur un timing. Ou que ce soit Zelsis qui y va. Oh là 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 là. Zelsis qui prend le kill. Alex qui force la rotation. Si Rush, il va maintenant. Si Rush va dans le connect maintenant. Voilà, il va aller Pigeo Rush. Et Alex n'est pas naïf. Il l'a tué. Autimatique qui a réussi à faire, à gloquer NBK. Qui était au spawn de CT. On est 3v3 et Cloud9 qui arrive quand même avec une full écho. Juste une flash et des glocks. Non. Oh, il y a Fluchac. Ce putain de cheater de merde. Qui arrive à tuer Zinedine. Et là, on est en 3v2 maintenant. Avec des brèches partout sur la map. Ça force les rotations. Regardez, RPK est obligé d'aller en B. Fluchac qui met la pression au niveau du B. Ça force la rotation. Derrière, on a Autimatique qui met pression sur Alex. Qui arrive à le hit. Et bon, il a un glock. Donc, c'est difficile. Et derrière, Alex arrive à le tuer. Zelsis qui s'est infiltré. Car il a entendu toutes les rotations. Donc, voilà. Il faut juste aller récupérer la bombe, les amis. Et le round est gagné. Donc, Zelsis qui va rester dans le Pigeot. Regardez. Voilà. Il est là. Et là, c'est le round catastrophe. Là, c'est le round catastrophe. Oh, yes ! T'es un gros nul, Zelsis. Espèce de merde. Donc là, on a réussi. Je ne sais pas comment, pourquoi. Je sais pourquoi. Parce qu'il devait jouer avec ses doigts d'orteil, Zelsis. Et Fluxia qui est forcé d'aller B. Sauf que RPK est là. Il est en place. Et on arrive grâce à, je ne sais pas quelle chance, à un rétablir ce round qui était totalement offert par Vitality. Enfin, offert. Il n'est pas offert. Clownel a fait les kills. Il a créé des breches et tout. Mais là, ok. C'est trop les timings qu'ils ont. Bah non, il est fort, ces timings. Ils mettent de l'activité connector. Comme ça, le mec Pigeot, il regarde connector. Derrière, il s'infiltre connector. Derrière, il s'infiltre Pigeot. Donc là, le mec en A, il est obligé de regarder connector. Donc là, le mec en A, Apartha ou Panta, il sort. Il crée des timings. Ce n'est pas des timings en mode, oh, ils ont de la chance. Non, non, non. Il les crée. A chaque fois, ils mettent de l'activité partout sur la map pour que les mecs font des rotations, fassent des rotations. Ils font exprès de mettre des rotations, de faire bouger la défense pour créer des timings et pour les prendre. C'est du jeu qui est construit, gros. C'est une construction de timing, c'est une construction de jeu. C'est tactiquement propre ce qu'ils font. Ce n'est pas de la chance, gros. Le Zelsis, là, ce qu'il fait, c'est que Flusha, il était allé B, il a tiré en B, et là, les mecs sont retaillés en B, et là, Zelsis, il s'infiltre derrière dans le Pigeot. C'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas Zelsis, il a tiré à pile ou face, il a claqué les doigts, et le mec, il s'est infiltré derrière. Donc, si vous avez des cerveaux avec des Q négatifs qui ne sont pas capables de comprendre ça, alors que je suis en pleine analyse et que je te le dis clairement, je ne peux rien faire pour toi, on peut. Donc là, hop, on prend le mid avec ça. Voilà, vu que le mid est pris, hop, réorganisation de la défense, tu vois, donc Apex revient sur le Pigeot, Alex est en train de reprendre la corniche, Kyushima, pendant ce temps, il tue RPK, donc forcément, Alex, au lieu de reprendre la corniche, il est en train de se repositionner au niveau du B. Sauf que NBK, il arrive à faire un wall. Apex, maintenant, il est en train de se repositionner au niveau du B. Pourquoi ? Parce que NBK a fait le kill au niveau du connector et qu'il y a de l'activité en B. Voilà, Rush, il fait le kill, donc derrière, Zemo, il s'infiltre, et là, c'est comme ça, c'est, voilà, le round est encore à la perfection. Là, Cloud9, parfait, voilà, Cloud9, parfait. On prend le mid, derrière, il y a Kyushima qui fait un kill sur le B. Ça crée des rotations, donc Apex, un coup, il va connector, un coup, il revient sur le B, donc ils sont en constante rotation, les CT. Ils sont en constante rotation et ils n'ont jamais des positionnements où ils sont en confiance, ils ne sont jamais sur des positionnements où ils sont sûrs d'eux. Ils sont tout le temps mis en difficulté sur leur rotation et donc forcément, ils n'ont pas des positions avantagées. Et donc, Cloud9 maîtrise leur site terreau, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de chance, c'est du haut niveau, c'est du très beau jeu que nous propose Cloud9 depuis tout à l'heure. Enfin, les CT jouent très bien aussi, mais Cloud9, ils jouent du bon CS, les Vitality jouent des bons CS et voilà, c'est pour ça que c'est partagé. C'est pour ça qu'il y a 7-5 et maintenant 7-6 et qu'on va écho et ceci et cela. Voilà. 7-6, avantagé pour Cloud9 parce que là, l'économie commence à vraiment être en difficulté pour Vitality. Et voilà. Alève, l'animation de transition, ça bug. Ouais, je m'en fous un peu. Parce que je joue beaucoup avec la carte et je vous explique la carte et les tactiques et les analyses, tu vois, c'est pas... Je fais un peu de commentary et je fais aussi beaucoup d'analyse, tu vois, donc... Si je faisais du commentary, je resterais en directeur auto comme ça. Et je te dirais, voilà, Kyushima qui va commencer à lancer sa CPL et j'en aurais rien à foutre de la carte, tu vois, moi je regarde la carte en haut à gauche. Bah hop, ça déboule en A, Kyushima qui fait ça, MBK qui arrive à prendre le premier kill sur Rush. Kyushima qui commence à décaler. Est-ce qu'il va réussir à revenge ? Voilà, il fait le revenge, Kyushima, voilà, peut-être qu'il avance, il est en train de mollo parce qu'il sait qu'il y a des mecs au contact. Enfin, on s'en bat les couilles de ça, ça, ça ne m'intéresse pas, voilà, pendant tout ce temps sur l'activité mid, il y a Flusha qui a réussi à prendre un kill dans le Pigeot. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'activité sur le mid que les mecs dans le Pigeot, ils sont naïfs. Voilà, c'est ça, moi je vais t'expliquer ça, là tu sais pas ce qui s'est passé, mais regarde, voilà, t'as Flusha, il a fait le kill ici. Voilà, parce que Flusha, pendant tout le temps que tout à l'heure, il y avait de l'activité en A, de l'activité en A, de l'activité en A, les mecs étaient naïfs, ils regardent la défense, voilà, Zwo, tout le B a été délaissé. Ce que je propose, c'est du commentary un petit peu, parce que c'est du live et qu'on vit le match, et surtout aussi de l'analyse, pour essayer de te faire comprendre, c'est un tuto, il faut prendre ça comme un tuto, bro. Donc voilà, donc là on chill, maintenant, voilà, on a chill, donc on n'a rien fait côté A, et là Kusima va prendre son timing, Apex a commencé à rush l'aparta, donc RPK, il est en train de rotate sur le B, sauf que c'est le mauvais call, parce que les mecs, ils ont tout simplement freeze, et là, ils vont commencer à sortir en A. Là, ils vont sandwich le A, avec Zelzys, Fluxia, et tout ça, qui sont en train de sandwich le A, et Apex, maintenant, il est totalement, euh, regardez, hop, on a pris le A, on est en train de vider toutes les zones, Apex il va avoir un gros timing derrière, on va se mettre sur Apex, voilà, il attend, voilà, il fait un kill, il fait deux kills sur la bombe, il s'en fait bien d'être planté, on est en 2v2 maintenant, on est en 2v2, on est en 2v2, bon planté pour le mid, avec, euh, avec Zelzys qui est ici, voilà, Zelzys qui met une flash boost, on appelle ça une flash boost, une flash support, voilà, on se moque la bombe, on met une petite flash juste avant pour pique, et voilà, et c'est la retake qui est fait, donc tu vois bien que là, le round était extraordinaire, de la part de Vitality, et de la part de Cloud9, Cloud9 qui est en 4v3, qui perd le 4v3, alors qu'ils avaient sans doute le A, qu'ils avaient bien fait, douté la défense, qu'ils les avaient fait rotate, sauf que Apex, il avait fait un round, il avait de la chance d'être derrière, et de prendre un timing, et derrière, il fait deux kills, et avec l'HP, voilà, si Apex fait pas ce move là, ben là, on le gagne pas long, et Cloud9 mérite de gagner le round, parce que, tactiquement, c'était mieux maîtrisé, c'était mieux construit, il y avait beaucoup d'idées dedans, et ça a réussi, nous, on gagne le round, parce que Apex fait un move individuel, qui remporte, euh, qui fait remporter le round, et c'est un exploit, quoi, ouais, c'est un exploit individuel sur un move, pas forcément sur le skill, mais sur un move, donc nous, on remporte le round par rapport à un exploit, et Cloud9 perd le round, alors que tactiquement, ils étaient mis en place, et ils avaient mieux construit leur stratégie. Ça, c'est du beau CS, ça, c'est du très beau CS, qu'on peut voir là, sur le mirage. Hop, Apex qui a voulu agresser sur le mid, il est tout de suite mis en difficulté, donc forcément, il lâche sa zone. Le mid est investi par Cloud9, c'est pour ça que quand tu m'as dit, ouais, Cloud9, machin, qu'est-ce que t'en penses, etc, etc, là, ben, sur le mirage, je te garantis que c'est du très très bon niveau, Cloud9. Voilà, Apex, il a l'info, il va le tuer tout de suite, c'est logique, il se met tout de suite, voilà, regarde, Apex, ce qu'il fait là aussi, c'est qu'il s'est mis tout de suite à découvert de l'appart, ok, parce qu'il y avait quelqu'un à part qui avait voulu sortir. Flusha, pendant ce temps-là, il s'infiltre toujours au niveau de la corne, mais Flusha, il est extraordinaire. Il tue le mec en niche, on est 3v4 côté Cloud9, on a toujours la bombe à terre, on va essayer de prendre un petit timing côté Z6, Kyoshima qui arrive à faire un kill sur Apex, qui prend le Pigeot, comme d'habitude, ce cochon, il aime trop reprendre les infos, mais il était où, il était connecteur, voilà, lui serait infiltré connecteur, il s'est fait tuer parce qu'il s'est fait reprendre, alors qu'on est en 4v3 côté Vitality, il n'a aucunement intérêt à faire ça, tu vois, on s'en fout, il n'y a pas l'utilité de faire ça, on est en 4v3, voilà, on tente quelque chose, tout à l'heure il a fait un move, ça a payé, là il fait un move, ça n'a pas payé. MBK qui fait le kill sur Flusha dans le P2, d'accord, il l'a tué dans le P2, ici, parce qu'il a pris son petit timing un peu trop tôt. Le A est délaissé parce que Zivou le joue au spawn CT, on est 2v3, Zivou qui fait un wall, voilà, on met la mollo au niveau du spawn, on est 1v3 maintenant, Boroun de la part de Vitality, même si on était 4v3, Apex fait une erreur qui aurait coûté très cher, on fait un side 9-6 en ayant perdu le GR, je répète, en ayant perdu le GR, donc c'est un très très bon side de la part de Vitality, mais Cloud9 joue très 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 bien, et il y a eu des rounds, vraiment, on peut voir que, voilà, une arme, regarde, 3 armes, 2 armes, 2 armes, 2 armes, 3 armes, il n'y a que des clutches, c'est que des situations de clutch infiltrées, où ça joue beaucoup à la communication, aux prises de zone ensemble, avec des synchronisations de phase de jeu et tout ça, c'est du très beau jeu de Cloud9, mais c'est du très beau jeu aussi de Vitality qui se réorganise bien au niveau de la défense, des fois il y a des over rotation, donc des fois ils sont, ils perdent à ce jeu là, donc c'était le cas ici, ici et ici, et sinon tout le temps ils ont gagné, donc c'est pour ça que je te dis que Vitality joue très bien et que Cloud9 joue très bien aussi, c'est une très très belle partie de CS, donc je suis désolé de ne pas vous faire vivre les émotions, en mode, oh le match il est extraordinaire, en mode, oh quelqu'un, oh là là le clutch, rien, je peux faire ça, mais il faut juste être objectif, et aussi savourer le match, de manière tactique et de voir que c'est un très bon match. Oui, Kyoshima est français, c'est juste qu'il a eu une proposition de Cloud9 pour déménager aux Etats-Unis et les représenter, donc il a accepté l'offre parce qu'il prend un bon 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 salaire, crois-moi, et avec appartement payé, tout le bordel, il se met bien, 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 t'inquiète, et donc il accepte, c'est une bonne équipe, ils sont en major, donc c'est logique. Donc maintenant on gagne ce GR et on enterre Cloud9, sinon je peux vous garantir qu'au niveau du CT, Cloud9 c'est très très fort, déjà si Otero tu vois bien que c'est maîtrisé, tu te doutes bien qu'au niveau du CT c'est très très bon, il faut surtout se mettre sur Autimatic, je pense qu'il va être un élément clé, là il fait du 5-11, comme vous pouvez le voir, Autimatic, et c'est un élément clé de l'équipe Cloud9, parce que c'est lui maintenant le sniper, donc c'est pas très bien exprimé sur le site d'attaque, mais au niveau du site de défense, il y a moyen qu'Autimatic s'exprime énormément, ce qui est très très bon. Donc on va voir. Je rappelle aussi à tout le monde, vous avez le giveaway en cours, c'est une AK-47, gros poni, je ferai le tirage à la fin du Legend Stage, de ce Major, juste avant le Champion Stage, donc c'est les phases finales dans le Grand Stade, elle vaut 100€, RT, retweet sur Twitter, follow sur Instagram, voilà les conditions, vous n'avez pas l'exclamation qu'il veut, vous l'avez en description, vous l'avez en top tweet, je l'ai apeglé sur mon tweet, et ceux qui jouent à Fortnite, il y a HL des skills, des V-bucks, des passes de combat et tout, dans la boutique, tout en bas à droite, vous avez soutenir un créateur, et vous pouvez mettre mon nom, Malek-8CSGO, je touche des pourcentages, c'est 5% sur tous vos achats, et voilà, ça se reset tous les 14 jours, il faut le savoir, même si vous avez mis un code créateur de quelqu'un d'autre, il faut savoir que vous pouvez mettre le mien pour me soutenir, voilà, ça passe par ça, si vous n'avez pas l'intention de vous abonner à ma chaîne Twitch, de vous faire un don pour me soutenir directement, vous pouvez le faire en vous faisant plaisir, en achetant des skins sur Fortnite ou quoi que ce soit, et moi je touche une commission, donc c'est super cool, voilà. C'est à quelle heure la fin ? Ça finit, le dernier match est lancé à 21h30, tu considères qu'il y a quand même pas mal de retard aussi, donc le dernier match va être lancé à 22h30, 23h, sachant que c'est du BO3 parce que c'est des matchs qualificatifs, je pense que ça finira vers minuit aujourd'hui, minuit, une heure du matin, comme hier, comme hier, vous avez plané en général, c'est 13h minuit, 13h, une heure du matin, voilà, tu vois, j'essaye aussi de charbonner, j'essaye de fournir du travail sur Twitch et tout, machin, donc tranquille. Bah oui, Jake, c'est important en gros, vraiment c'est important, tu t'en rends pas compte. Allez, le GR qui part, on a 5 Kevlar côté Vitality, on part sur un gros rush B, alors hier, il nous avait fourni de la Stratan A avec de la CPL, là on part sur, non, de la décalmie de contre-temps, ok, de la décalmie de contre-temps, peut-être du run boost, on va voir ce qu'il se passe, allez, hop, 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 on veut de, on veut de la bonne phase de jeu, surtout que là, il n'y a personne middle, voilà, il n'y a personne middle, alors on attend peut-être que le mec Pigeot, il rotate, et derrière, on va au niveau du connector, ok, voilà, là, Kushima qui fait un énorme shot sur le mec, on est corniché, on est en sandwich complet, LD4 qui est totalement dans la merde, il arrive à prendre un kill sur rush qui est totalement inespéré, on rétablit la balance numérique en 4v4, Autimatic, voilà, il prend juste les infos, c'est juste des coups des points d'infos, hop, cette fois, on décide de le rusher, Autimatic qui s'est infiltré au niveau de l'under, il vient défendre maintenant au niveau du mid, sauf que pendant ce temps, on a pris le B côté Alex, et le B est pris, sauf qu'on a perdu la bombe, parce que Zelzys a push le A, Autimatic, il sait qu'il y en a un à la middle, oh, la 2v2, c'est tendu comme jamais, on a la bombe à terre, Pishima, élément essentiel, là, c'est, voilà, 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 rune encore magnifique, c'est un rune magnifique, tu vois, t'as l'avantage côté K9, qui est avantage maintenant côté Vitality, parce qu'Alex avait fait le true B, donc il y avait juste à revenir, sauf que Zelzys, pendant ce temps, il avait bénéficié, il avait bénéficié de la faille que tout le monde était mis de l'activité B, donc pendant ce temps, lui, hop, il a une réaction, c'est quoi, c'est push le A, ça veut dire que tu te rends compte, de la vision de jeu, on sait qu'il y a une faiblesse au niveau du A, certainement que les mecs veulent faire du mid, du B, donc il n'y a pas de leur cœur en A, donc lui, il rush le A, il fait tomber la bombe, c'est extraordinaire, je pourrais prendre le round, le replay, faire des pauses sur chaque phase de truc, et te montrer que le buy, il est génialissime, c'est un superbe match de CS qu'on assiste, on assiste à un énorme match de CS, il y a du très haut niveau là sur Mirage, là c'est de la map qui est maîtrisée par les deux équipes, et en l'occurrence, je donne un avantage sur Cloud9 quand même, historiquement, ils jouent la map depuis très très longtemps, et ils sont vraiment bons dessus. Voilà, Zelsis qui a la petite info avec la Hog, Cloud9, Kaushima qui verrouille son A, c'est le bon timing, côté B, vous voyez bien sur la carte qu'on commence à se regrouper en B, tranquillou, nous, côté A, on ferme, Apex qui va mettre une smoke pigeon, il va mettre une smoke pigeon pour, comment dire, pour fixer la défense au niveau du mythe, parce qu'ils vont devoir avoir peur du connector et tout, Zelsis qui est toujours très agressif, il est toujours très agressif au niveau de la part B, il y a une smoke de son pote qui arrive en plus, il a fait deux kills déjà, il fait un kill dans la smoke, extraordinaire, extraordinaire, bien joué défensivement de la part de toi même, il y a de l'idée, on a un plan de jeu côté Vitality, mais défensivement c'est pas mal, on fait de la full éco, mais on peut voir déjà que mécaniquement c'est propre, on a de la défense en A qui fait son binôme, qui travaille avec son binôme, qui fait son truc, et on a de la défense en B avec, enfin vous l'avez pas vu d'accord, mais je vais vous expliquer, avec le teammate qui était ici, très certainement qui a jeté la smoke là, je crois qu'elle peut être là, boum boum, qui se moque ici, pendant ce temps là, Zelsis qui pique dedans, il y a une synchronisation phase de jeu, qui est très propre, le commentaire, les informations je pense sur le team speak, doivent être très fluides, non j'ai deux n'est pas éliminé, là on a une agression côté rush, à part ta, hop on a l'info, on met deux balles à MBK, le changement de rythme, oh la la, ça c'est ce que n'a pas fait Vitality, alors que j'avais call peut-être, dans le site c'était, de faire des changements de rythme et tout, pourquoi ils le font, parce qu'ils ont des armes faibles, sur les longues distances, donc ils essayent de limiter, la distance entre les duels, donc on va sur des duels à part ta, etc, pendant ce temps, la réaction c'est normal, on prend le mid, côté Zewo, Apex et Alex, et nous regardez, on verrouille le mid, vous voyez, le jeu est préparé, on sait qu'on est là middle, pendant ce temps là, automatique, ce que j'avais dit, joueur clé, on est là sur la kitchen tranquillement, très fort, Apex qui est désormais en 1v5, il fait les deux premiers kills, sur le B des mecs isolés, on est 1v3, automatique, on temporise, on attend les fois équipiers pour la retake, on prépare la retake ensemble, Apex n'a pas de chance, enfin il n'a aucune chance, c'est ça que je voulais dire, il prend HE, derrière il est obligé de décaler, il n'a qu'une galile, 1v3, automatique, il le fût, on attend que la mollosse dissipe, on prend, merci au revoir, et on est coup. Rouronne de la part de Cloud9, voilà, changement de rythme, on va pick, derrière on se réorganise, on bloque bien le connector, on force la défense, qui était quand même 3B, il y avait 2 mecs B, plus automatique qui était ici, pourquoi ? Parce qu'on a confiance aux mecs en A, qui sont en train de bien dézonner le connector, bien dézonner l'appartage, défensivement c'est très très propre, c'est dommage, c'est dommage pour Vitality, il y avait de l'idée, mais là Cloud9 était au-dessus sur ce round, on met une pause tactique côté Vitality, pour discuter, je vais profiter de cette pause, pour vous rappeler que, non je rigole, vous savez très bien, c'est pas mal avec ses collègues, 16-9, GG Cloud9, non, on espère quand même que Vitality va un peu les déstabiliser, c'est juste que là ce round quand même, ça les met bien à Cloud9, tu vois ils éco 3 armes, ils ont pu upgrade leur MP9, pour des vrais guns, tu vois il y a Kishima, qui a pu step up son gun, pour une AK, donc tu vois Kishima il a 4000, il va pouvoir économiser, automatique, il a la WAP, il va pouvoir économiser, tu vois Rush il a quand même 3000, il va pouvoir économiser aussi, tu vois le seul qui est pas bien, c'est Zelsis, et donc on va commencer à mettre de l'argent, dans la banque côté Cloud9, et ça va dépendre de ce round là, donc voilà, round spécial pour essayer d'avoir un impact économique, négatif sur Cloud9, c'est certainement, une exec en B, c'était ce qu'ils voulaient faire ici, ça a pas marché, on va voir ce que ça fait, voilà, automatique qui met la mollo ici, pour la fast smoke, comme ça elle est ratée, et on a toujours une visu, donc pour ceux qui voient la mollo, c'est la méta actuelle, des devices un peu qui a démocratisé ça, chez Astralis, regardez, derrière, le mec pivot, il met une smoke à son mec connecteur, pour le mettre en confiance, enfin sur sa zone, là on a peur un peu de l'under sur le timing, on lâche, on commence à décaler sur l'appartable, sur le timing, on s'en fout, parce qu'on a notre gars connecteur, et notre gars short, qui est Flusha et Kishima, qui font taf, Kishima qui renouvelle, sa smoke au niveau du connecteur, pour pouvoir encore être dans le mid, voilà, Flusha à ce moment là, immolo underpass, vous voyez, tout ce dézonage, tout ce travail de zone, qui est fait, c'est mécanique, c'est fluide, c'est propre, j'ai pas vu ça défensivement, de la part de Vitality sur le mid, Vitality mais 9-6, ils ont fait un très bon side CT, mais j'ai trouvé que voilà, c'était cool, là on est en train de se regrouper B, c'est excellent, parce que le col, on voit Autimatic qui est en train de se rediriger en A, on a une première élimination, et le BPD qui va être pris, Flusha est tout seul pour réceptionner ça, il push son mid, et on va full, on va full retake, on va jouer full retake, voilà, Flusha, action, alors, je vais juste mettre, une pause là dessus, 9 joueurs sur 10, auraient défendu le B, Flusha qu'est ce qu'il fait, il voit qu'il est isolé par les smokes, il push son mid pour essayer d'aller chercher de leur cœur, et vous voyez, il se met en position ultra défensive, pour jouer sa retake, joueur très malin, allez, on commence à retake, RPK qui va faire un kill, qui derrière Revenge Alex, vu qu'il a ramassé une hog, il fait le deuxième kill, et on va aller save, énorme rune de la part de Vitality, voilà, ultimatique qui commence, qui continue à faire tomber des armes, Flusha qui se repositionne, pour essayer de faire tomber des armes, pour empêcher les mecs d'aller les save, euh, voilà, tranquillement, et là on va écho tranquille, et Flusha il va reculer tranquillement, il en entend un corniche, donc il va l'attendre, okamito, pépito, c'est mort, ou pas, haha, BG RPK frère, c'est le sang, donc voilà, énorme rune de la part de Vitality, rune spéciale, qui le met sur un expandivision, parce qu'ils font des kills sur le B, le B est pris, il y a une belle réactivité de la part de Cloud9, ultimatique, il a fait le mauvais choix d'aller tourner ce point que c'était, chapeau, BG Vitality, on est ensemble, et là, économiquement, c'était le rune clairement clé qu'il fallait mettre, euh, où ils n'étaient pas avantagés, merci pour les bits, plus chauds, c'est très gentil frère, je t'embrasse, et euh, donc économiquement, on n'a plus d'argent côté, côté Vitality, mais on n'a pas d'argent non plus côté Cloud9, euh, vous avez compris, Cloud9 Vitality, donc c'est un rune, c'est un deuxième rune clé, qu'il faut mettre, et celui qui met ce rune là, il est bien, voilà, ultimatique, vous avez bien vu, il a mis son, il a fait sa tech au niveau du pigeon, et maintenant il fait sa tech au niveau du connector, il rate son shot, mais c'est pas grave, il se repositionne, derrière il met sa décale à partage, voilà, c'est son bon, vous voyez bien, c'est ce que j'avais dit, j'avais déjà regardé Cloud9 et ultimatique notamment, et j'ai trouvé que ce joueur était très 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 polyvalent, j'ai trouvé qu'il avait un impact énorme, c'est pour ça que je vous l'avais dit au début, du deuxième side, qu'il va falloir faire attention à ultimatique, que je trouve très très chaud en fait, sur cette carte, et on peut voir, enfin il avait 5-11, là il est en 11-12, donc attention il a step up, faut pas l'enterrer, côté Vitality, c'est très bien ce qu'on a fait, on a pris le mid, comme vous pouvez le voir, Apex est déjà au niveau du connector, en train de mettre la pression, on a Alex et Zewo qui sont en train de s'infiltrer dans la corniche, donc voilà, on flash le P2, on est en train de vider le P2, Autimatique qui arrive à faire un kill, alors Autimatique il a fait le kill ici, ici, ou ici, non, ici, ok, il a décalé le mid à un bon timing, et Apex s'est fait surprendre, Apex comme d'habitude, en plein milieu du mid, on le connait, Zewo qui fait l'entrée au niveau du B sur Flucha, et le B est totalement pris, Autimatique avait fait déjà la rotation au niveau de la kitchen, il a un peu trop poussé sur son truc, Zelsis par contre il est total fini, ok, il arrive à faire un kill, l'RPK est totalement revenge, et tout de suite revenge, Alex est surpris, et RPK revenge, immédiatement, on a un 2v2 à jouer, c'est ultra tendu, superbe jeu de la part de Cloud9 défensivement, et Vitality aussi, sur les réactions, on a un kill côté Kiyoshima, on a aucune seule mollo, voilà, RPK qui fait le gros 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 shot, et RPK là, il a fait les deux rounds, il a fait les deux kills ultra chaud, et le troisième kill d'RPK, énormissime, exploit individuel du frérot RPK, qui met bien Vitality, et surtout qui envoie Cloud9 en écho, et ça peut permettre à Vitality, de creuser l'écart 12-9, et là, clairement prendre l'ascendant dans le match, salut le chat, It's not impossible, ah non, là c'est clairement possible maintenant, ils ont mis les deux rounds qu'il fallait mettre, les deux rounds où il fallait les faire, Vitality les amis, ils ont maîtrisé leur 7-7-9-6, là ils ont mis les deux rounds clés, qui envoient clairement Cloud9, vraiment dans la merde, et la bataille, il y a une nouvelle bataille qui va recommencer au round d'après, à 12-9, à 12-9, il y a une nouvelle bataille qui va commencer, et on va tout de suite voir comment ça se profile, voilà, donc Prismid, tranquillement, c'est ce qu'il faisait hier, contre Navi, toujours le même jeu, voilà, Prismid, on met la mollo à gauche, on a vu le contact, donc très certainement que là, maintenant, on va y aller, voilà, on reprise mid, Apex, voilà, cette fois, il est en défense, tranquille, ça se passe bien pour lui, il se met bien sur les kills échos, pour les statistiques, c'est bien, tu vois, tu vas pour les stats, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, les gars, moi, je suis un mec de major, ne vous inquiétez pas, ah, t'as tué des mecs sans gilet, par quoi, voilà, merci, au revoir, on attend, on attendu toutes les, toutes les, toutes les agressions des CT, on les a attendues, et là, on est bien, ah, ok, c'est ce qu'il me faut, ah, 12-9, la GTV a shut down, on va aller là, c'est incroyable, 12-9, on va mettre ce run, pour voir un peu ce qu'il se passe, même eux, ils ont des bad GTV, parce que je ne sais pas, on va voir ce run comme ça, comment ça se passe, après, je vais essayer de me reconnecter à la GTV, je suis chat qui attend, il le tue, on a un 4v4 à jouer, maintenant, c'est vrai, 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 mais si j'ai pas, on prend du jeu, hop, ça déboule sur du B, Zelsis qui en fait 1, 3v3 maintenant, le B est investi, et le B est très très faible, côté Club N, ça fait 3 phases de jeu, que Vitality arrive à faire du B, c'est incroyable, à Rip le live, c'est un moyen qu'Ottimatic est là, il est dans le cul, il va jouer son timing, est-ce qu'on a des kits, j'arrive même pas à voir si on a des kits, non, on a pas de kits, côté CT, donc il va falloir se bouger le cul maintenant, et ça va être avantagé pour les terro, parce qu'NBK, il a, non, on fait les exits, on fait les exits, ok, rune remportée de Vitality, qui met 13,9, re, on est de retour, Youtube, on a raté un peu des runes, Clownen est revenu, on est à 13,11, Vitality maintenant est en bail de merde, rune spécial, et on va voir, on va voir ce qu'il se passe, on va voir ce qu'il se passe, on a un petit changement de rythme, côté Clownen, avec Flusha qui est contact middle, donc ouais, il faut savoir que, le push mid est quand même assez attendu maintenant, et aujourd'hui maintenant, le push mid c'est comme ça qu'on le joue, c'est à dire que, plutôt passif, on attend la flash, voilà, là Flusha il en a un, il en a deux, le troisième il ne le fait pas, on est 4v3, c'est bien pour Clownen, c'est pas bien pour nous par contre, et Clownen est clairement en train de revenir dans ce cas, son match, hop, Kishima qui en fait un, sur Apex toujours seul, et seulé, bon après c'est de l'écho, Rush qui prend son kill sur NBK, qui prend son timing, parce qu'on a une infériorité numérique, donc on essaie de son timing, c'est trop logique, trop attendu, RPK qui met des trucs de fou, et lui, je comprends pas ce joueur, il est dans le pastis H24, dès qu'il se déplace, il met des trucs, c'est incroyable, voilà, 13-12, round, de la victoire, voilà, je le colle, round de la victoire, let's go, parce que là, 14-12, t'as un gros ascendant, mais bon, économiquement, on peut voir que Vitality, ils se sont remus bien, let's go, allez, je vous mets le X-Ray, il y a le X-Ray, qu'est-ce que tu me dis, on reste en directeur auto, let's go les amis, la flash qui fait du mal à Zeebo, vous l'avez vu la flash qui est lancée, et Zeebo qui est blanc, voilà, c'est surtout sa délée, la prise mythe, on change de rythme, Flucha, toujours sur sa corne, tranquillement, il va attendre son petit timing, pour Mono Under, comme il avait fait tout à l'heure, en défense avec Autimatic, Rush qui a déjà agressé la Panta, et ça, je ne sais pas si c'est des bonnes choses pour nous, parce que là, on a, regardez le setup Autimatic qui est ici, qui baille pour Rush, donc là, on a clairement l'intention de délaisser le mid, côté Cloud9, et de défendre le A, voilà, on sait que Vitality a une grosse tendance à se cliquer le A, contre eux, ils ont fait pas mal de finitions en B, on est en train de se repositionner, mais c'est, pourquoi ils font ça, je ne comprends pas, il y a le Splita qui arrive, il y a le Splita qui arrive par contre, il y a le gros Splita qui arrive, côté Vitality, et on est, on est trop en A, on est trop en A, on est trop en A pour défendre ça, Autimatic qui en prend un, Autimatic qui a la deuxième info, il est Revenge, Kishima qui arrive en terrain, il va être naïf, normalement sur Rush, Rush qui va réussir à mettre une petite Molo, pour Deny, il y a la Flash qui fait du mal aussi, vraiment le bon jeu de stuff de Cloud9, Rush qui met pression, Kishima qui arrive à Revenge, automatiquement, oh là là, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire, Cloud9, c'est un full sum, mais c'est magnifique, on est 1v3 à côté, MBK, c'est Côte, c'est trop trop difficile, c'est trop trop difficile, Kishima qui a fait un round de fou malade, avec Rush, enfin le setup en A était quand même anticipé, élu, élu j'ai envie de dire, de la part de Cloud9, les repositionnements étaient plutôt positifs, 13-13, on n'a pas trop d'argent, donc c'est le round d'écho pour Vitality, et certainement le 14-13 pour Cloud9, et le match va se jouer le prochain round, le match va se jouer le prochain round, full écho, Flucha comme d'habitude, qui va prendre sa corniche, temporiser, alors Flucha c'est une particularité qu'il a, c'est qu'il vient toujours se coller ici, pour essayer d'entendre les bruits de pas de la part, euh voilà, petit mot de travail de Flucha, juste derrière la smoke, dès qu'il y a une phase de jeu, dès qu'il y a une anomalie, on arrive toujours à trouver une solution, pour contrer ça, là on est sur Flucha, c'est le directeur auto qui le met sur Flucha, on attend un petit peu, côté Vitality, vous pouvez voir sur le mid, on commence à prendre le mid, on est deux under en boost, regardez, on était, voilà, en boost, on attend la reprise du pigeon, on attend, voilà, c'est round d'observation, on attend un peu les erreurs, les duels, on essaie de faire tomber le stuff de Cloud9, pour impacter leur économie, quand tu perds une smoke, tu perds une mollo, tu perds de l'argent, parce que tu dois les racheter derrière, on appelle ça des éco-dollars, on appelle ça des éco-dollars, donc quand je dirais éco-dollars, maintenant vous saurez de quoi je parle, l'éco-dollars, c'est quand on joue très lent en éco, pour que les CT, fassent tomber leur stuff de fou, voilà, là il y a un petit round boost, pour essayer de sauter la ligne, le connector, mais il a été raté, mais bon c'est passé quand même, on a réussi à prendre le P2, on est en train de s'infiltrer, encore une fois au niveau du connect, la splitta est en train de se profiler, on déboule sur le là, pourquoi il me met sur Alex, je ne comprends pas, ce directeur auto de merde, il y a des trucs qui sont en train de partir de fou là-bas là, on est 5v3 maintenant, Potimatic qui arrive à faire un kill, on va réussir à planter la bombe pour le mid, on arrive à prendre la bombe pour le mid, Zelsis qui, oh la la la, l'explo individuel de fou, Flusha qui est en 1v, tous 4, il mode 2 kills, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il fait, il sait qu'il y en a un contact normalement, le mid je pense qu'il va être naïf quand même, sur le mid, il n'a pas de smoke en plus pour diffuse, ça peut être bien là, ça peut être bien, on a, regardez Apex qui joue le duel, 1v1 maintenant côté Flusha, oh la la il va pas la lâcher, oh la la Flusha qui met le avec, oh putain de merde, quelle horreur, quelle horreur, j'ai le seul, quelle horreur, pose d'hétéro, logique, là c'est un coup de marteau sur la tête, les mecs ils sont assommés, moi je suis assommé, alors que je joue pas, alors imagine, oh la 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 la, oh putain le seul, oh putain de merde, Flucha ce chiqueur de merde 26 kills C'est incroyable Il n'y a qu'un look qui arrive Le freestyle part C'était une écho Donc c'est bien aussi, il faut positiver On a fait tomber 4 armes Donc l'économie des CT Regardez, elle n'est pas ouf On va dire que si Vitality met ce round Derrière Cloud9, celui qui met ce round gagne la map Parce que si Vitality met ce round Ça fait 14-14 Et Clannan n'a pas d'argent pour le round du 15 Vous comprenez Donc ce round là, round spécial On part direct sur une brosse exec Voilà, Zivou qui fait le premier kill C'est magnifique On sort en A Il est tout seul Kushima, double entry RPK Autimatique qui arrive à faire un kill dans la smoke Au niveau de la jungle Il rotate au niveau du spawn Flucha qui attend toujours, vous voyez c'est son truc Il attend toujours s'il y a une expérité Voilà, il tue toujours l'extrémité C'est son truc Voilà, on est 3v3 2v3 maintenant Peut-être qu'on va faire la retake en 2v3 Zelsis qui arrive à faire un kill à l'âche S'il vous plaît les gars Me tuez pas ce round Me niquez pas ce round s'il vous plaît On va rester sur Flucha Cheeky shit ce bâtard On a un mec qui est Panta Et Apex qui est dans la smoke au niveau du spawn Regardez Apex Il s'est caché, il va faire le round Apex Oh là là, il a failli rater Mais c'est facile Voilà, Flucha il peut pas rien faire Il a un HP Bichy On met le round Les gars ils sont en écho derrière Voilà, bichy Ils ont pas d'argent Cloud9 On va gagner la game On va gagner la game On va gagner la game On croise les dents On va gagner la game C'est maintenant C'est maintenant T'es Tranquille Zinedine Ziwo On peut dire merci à Zinedine Ziwo Qui met des entrées aussi Ce fils de cheater lui aussi T'es le fils de Flucha frère Donc là, pose anti-terroriste normale Est-ce qu'on force ? Est-ce qu'on force pas ? Il faut savoir que c'est des BO1 Il n'y a pas d'égalité possible Donc s'il fout l'écho Il décide de perdre le round Et derrière il peut jouer 15-15 Et jouer l'overtime Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire Ouais, c'est ce qu'ils vont faire Pas d'intention d'achat là Je le sens Ils regardent là dans les yeux Je vois qu'ils sont sans vie Après avoir Après cette fée éclatée par Zinedine Donc ouais, on va jouer l'overtime Ouais, ah non, force Ok Bye bad Le karma Dès que je vous dis un truc De toute façon Ça c'est la malédiction du cast Ça c'est Ça c'est la malédiction du cast Tu dis quelque chose Bam Le contraire il arrive Et on part sur un force On part sur un force On a Flucha à la hog C'est le seul qui est le mieux équipé Voilà Il agresse Son mid Il veut défendre Il fait son move De chien Il défend Il n'y a rien qui est sorti Il se repositionne Les mecs sont déjà derrière le mid Il ne veut pas prendre de risque Il a essayé juste de faire un petit pic Il ne s'est pas passé Flucha derrière Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il est boosté cornichot Flucha là Il a clairement l'intention De faire le round Côté vitality On est très lent En mode temps C'est le round du match Il ne faut pas faire d'erreur Voilà, on y va On smoke La smoke est ratée On va nous faire utiliser Une deuxième smoke On décale Il y avait Flucha Il y avait Flucha Qui était dans le coin On va se mettre sur Flucha Ouais Il y a Flucha Et regardez Il y a Autimatic Qui est dans le T2 Donc certainement Ils ne vont pas s'y attendre Il y a la speed B qui arrive Le choix tactique est bon Là de Flucha Oh là 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 On arrive à faire l'entrée Zido encore une fois Autimatic Dans le cul Maintenant il n'est vu Donc il arrive à récupérer la WAP Sinon c'est la merde RPK qui fait le kill Sur Z6 Tout le B est pris On est 4v3 maintenant Superbe route de la part de Vitality Qui vont gagner la game Je vous le dis Ils vont gagner la game Je vous le dis Ils vont gagner la game Zido encore Qui fait un énorme entrée Sur Flucha C'est Zido Tous les moments clés Le mec il appuie sur F1 Comme ça Et quand il fait ça Lui ça fait headshot Je vous le dis Il a une touche pour tirer sur les mecs C'est incroyable Le round d'avant Il fait l'entrée en A Contre la vie 15 je ne sais plus combien Après l'overtime C'est lui qui a fait le Quoi ? Non on n'a pas de kit T'as pas de kit Arrête Ne nous fais rien croire Va éco ton arme C'est la merde Le mec il repositionné C'est fini pour toi Zido meurt On va perdre la WAP Mais on a de l'argent On va rentrer le prochain round Allez Vita Allez Vita Allez Vita S'il y a 15-15 Overtime En prolongation Mais là Il n'y aura pas 15-15 Tout de suite Zido il a dit T'inquiète pas Je gère Attends Poucher l'orteil Il a activé un truc On le connait le petit Il s'était bien Il s'était bien En plus C'est un Cloud9 Tactiquement Il s'était bien Il s'avait quand même Un bait au niveau du P2 C'est Flucha Qui fait pas le kill S'il faisait un kill Flucha Ça aurait plus grave Partir en couille Au niveau de la corde Mais bon Il y a Zido en face Tu vois ce que je veux dire Donc là On est bien Pause Cloud9 On est toujours Sur un semi-achat de merde Enfin C'est force de fou Tu vois Donc là Flucha Il s'est même pas Il a 1900 Il sait même pas Ce qu'il achète Un scout Un UMP Petit kev Un diguel Kev Stuff Et c'est pas ce qu'il fait Voilà Diguel Kev Stuff Vous connait Les 3 achats C'est 3 achats potentiels Quoi Let's go Il y a quelqu'un tout à l'heure Il a dit Si vitalité il gagne J'offre 5 subs Je retiens Après on a dit Il fait un don C'est plus rentable pour nous Mais c'est pas grave 5 subs Ça fait 5,5 Hop On est sur un don De 25 euros On a une grosse CPL en A qui arrive Derrière nous On agresse le mid On va sortir en A Flucha on met en A Seul Contre Au diguel C'est pas possible On va se faire exterminer Là c'est sorti déjà Quanta Il a l'info Il met sa petite flash Il attend Là il se fait Il se fait tuer Oh merci Flucha On va dire merci à Fufu Et là on est 5v4 On est en train de poser Ces flashs On attend les flashs On est doux On fait Oh la la Dommage Donc si vous pouvez Commencez pas à me faire Des bas comme ça On récupère une AK Ça peut être très dangereux Ça peut être très très dangereux Oh il y a Il a Heureusement qu'il y a Le mollo qui arrive D'Alex Ça fait très très mal On n'a pas de kit pour la retake Ah si Kyoshima Il a un kit Kyoshima un kit On n'a pas de Il y a Autimatic Qui est sur la part Attention Attention d'Autimatic Attention Autimatic Oui Il est attendu Victoire de Vitalik Wouh GG C'était un match extraordinaire Abonnez-vous Code Malek CSGO sur Fortnite Extraordinaire